Bien agir, mon amour, mon dieu, et qu'un pain de fer, tout ce qu'il te dit, il fera, il va compter l'amour. Permettez-moi de bien ranger ma caméra. Il fera. Venez, 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 c'est urgent. Commencez à partager rapidement la vidéo. Dès que connectez, dès que partagez. Je dis dès que connectez, dès que partagez, venez c'est urgent. C'est urgent, c'est urgent, venez c'est urgent. Quand je vois les 1000, 2000 personnes connectées, je commence à parler, c'est très urgent. Venez, venez rapidement, venez rapidement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, il y a des sujets très sensibles. Dès que tu les abordes, on peut supprimer ta page. J'aimerais d'abord voir les personnes connectées commencer à partager la vidéo. Je veux voir rapidement 3000 personnes connectées, rapidement. Et j'aimerais profiter pour bénir la vie de quelqu'un. Là, je suis encore au bureau, comme vous le constatez, en train de méditer ma Bible. Et en train de prier pour des personnes qui m'appellent des Etats-Unis. Parce que cette heure consacrée aux personnes vivant aux Etats-Unis, qui ont apporté leur contribution pour les veuves et les orphelins. Donc ces personnes ne font que m'appeler et je prie. Donc l'heure est grave. Tout à l'heure, nous venons de finir un direct. Très dangereux. Un direct de révélation profonde. Dès que j'ai fini le direct, je me suis dit que je vais retourner voir mon direct. Je découvre que mon direct est supprimé. Et allant plus loin, je vais vous faire une révélation, vous allez voir quelque chose. Le message qu'on m'apporte. Regardez vous-même, vous allez lire moi. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Qualité de la page. Lisons ensemble. La publication de votre page risque d'être annulée. Restriction de la page. La publication de votre page risque d'être annulée en raison d'infarction continue à nos standards. Votre page fait objet d'une réduction de sa distribution et d'autres restrictions pour avoir à partager de fausses informations de manière répétée. Les gens pourront aussi voir si une page a un passif de partage de fausses informations. Donc, on m'informe, moi, Camille Makosso. Ayant abordé ce sujet, mettez le cœur. Parce que quand vous ne mettez pas le cœur, on peut supprimer la vidéo. C'est la preuve que les personnes ne sont pas intéressées. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Partagez la vidéo. Cliquez, partagez ici. À droite, ici. J'ai dit, cliquez, partagez. Ici, partagez. À droite, ici, il y a partagez dans le groupe. Vous partagez dans la majorité des groupes. Donc, on m'informe que ma page. J'ai dit et j'assume. En prenant ce sujet, je savais que j'allais être objet de boycott. Je savais que les réseaux qui prennent le soin de financer ces pratiques allaient tenter de faire supprimer ma page. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mon général, mon général, plusieurs Gabonais ont déjà dit ce que toi, tu as dit. Voyez-vous? Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas encore d'activistes dangereux au Gabon. C'est moi qui le dis. Oui. Il n'y a pas encore d'activistes. C'est-à-dire qu'on dit des activistes qui sont dans la vérité. Au Gabon, c'est très peu. La preuve, il n'y a pas d'écho. Mais encore, tu vois, quand tu attends Lolo Bouté, Makosso, Apoutchou, Johnny Pacheco et autres, nous sommes des guérillers de Facebook. S'il y a un sujet qui touche le Gabon, que nous n'abordons pas ce sujet, c'est que nous n'aimons pas les Gabonais. Alors, notre devoir, c'est de dévoiler ce qui n'est pas bien. Mais ils ont un réseau. Nous, on a Jésus. Ils ont un réseau. Nous, on a le Seigneur. Ils ont un réseau. Nous, on a le Roi des Rois. Je vous dis, moi, Camille Makosso, la vidéo qu'ils ont supprimée, elle va réapparaître sur Facebook. Écrivez et gardez. Makosso, je vous le dis. Ils peuvent la supprimer. Mais le même doigt qu'ils ont bu pour supprimer, le même doigt va réapparaître, va ramener ce direct. Parce que nous avons Jésus. Je déclare que tout mystique qui a tenté de supprimer et qui a tenté de s'élever contre ce direct sera confondu dans moins d'une heure. Il y a des vérités qui dérangent. Moi, je me rappelle, lorsqu'il y a eu une fille, un garçon plutôt, pardon, pas des filles, un garçon au niveau des Etats-Unis qui m'amenaient des messages pour dire « Makosso, mon amour » et un garçon. Quand j'ai voulu répondre, ils ont supprimé mon direct et ils m'ont interdit de publier pendant au moins dix jours. Dieu merci que mon compte Facebook, j'ai au moins sept personnes qui sont administrateurs. Donc, si on me bloque sur un compte, je peux réapparaître sur un autre compte. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre des temps graves. Nous sommes en train de vivre des temps dangereux. Où les hommes de vérité peuvent être assassinés à tout moment. On veut nous amener à dire oui. On veut nous amener à dire oui. On veut nous obliger à accepter des choses que même la nature condamne. Diante ou à l'homme. Diante ou à l'homme. Chrétien, l'un n'est plus de dormir. Ces choses nous interpellent. Nous tous, pas seulement les Gabonais. Parce que ça, ce n'est pas une affaire qui concerne le Gabon. C'est une affaire qui nous concerne tous. Allo ma fille. Que Dieu te bénisse. Rappelle-moi dans cinq petites minutes, s'il te plaît. Je suis en train de faire un petit direct. Quand je vois des chrétiens qui disent que nous avons Jésus. Et la nuit, ils sont en train de ronfler. Je pleure. Là, là, ce n'est plus de dormir. Prends ton téléphone. Mène tes œuvres au combat. Lève-toi. Prends là-dessus. Dis, Seigneur, fais de moi un instrument pour ta gloire. Regardez dans ces temps-ci. Il y a un assouplissement sur la vie des chrétiens. Ta vie de prière n'est plus ça. Avant que tu accélérais les prières. Maintenant, même pour te lever pour prier, tu n'as plus la force. Moi, quand j'ai perdu ma femme. Je vois des gens souvent qui font des vidéos. Qui disent, voici un veuf heureux. La force que j'ai de m'élever et de danser. Si ce n'est pas Jésus. Moi, je m'étais mis une balle dans la tête. Ma femme était tout pour moi. Et elle est toujours tout pour moi. Mais je me suis assis. J'ai regardé le diable. Et j'ai dit, Satan, tu n'auras pas raison sur moi. Les paillers ne peuvent pas comprendre. Je vois des gens qui sont scandalisés. Quand on met des vidéos. Ma consomme. On dit, tu as perdu ta femme. Mais c'est toi qui danses. Tu veux que je pleure ? Tu veux que je pleure ? Demain, à 19h, à 21h, j'ai un direct spécial sur quand est-ce qu'on va enterrer mon épouse. Je vais ouvrir le téléphone. Et vous allez m'appeler en direct. Pour me dire, poser vos questions. Vous ne savez pas d'où je viens. Au stade où je suis en vie. Après avoir vu la mort de ma femme. Plus rien ne peut m'effrayer. Ma vie est consacrée à ça. La Bible, la pierre. Je peux aborder des sujets d'actualité. Mais je ne recule pas. Là où nous sommes arrivés là. Ce n'est plus de réculer. Reprenons notre vie de prière. Rélévons-nous dans la dimension de la prière. Rélévons-nous mesdames. Gabonais. C'est carré dans votre pays. C'est parce que vous avez commencé à baisser dans la prière. C'est parce que vous avez commencé à baisser dans le chêne. Père d'Afrique. Nous là, on a mis âme. Devant nous, c'est la loi. Derrière nous, c'est la machette. Nous ne pouvons lever les yeux vers l'éternel. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous regarder droit dans les yeux. Permettez-moi de bloquer un certain Amidou. Parce que souvent, les gens qui portent le nom Amidou, ce sont des petits voyous animés d'un esprit de cousa-cousa. J'aimerais vous dire, Lévez-vous dans la prière. Lévons-nous plutôt dans la prière. Ce samedi, là, si tu n'es pas en jeûne et prière, c'est que tu n'as rien compris des menaces qui nous guettent. Quand tu vois un virus, comme le coronavirus, qui tue, qui tue, qui tue, qui tue, qui tue. Et que nous tous, nous savons qu'il a été préparé dans des laboratoires pour sacrifier des humains par rapport à leur pouvoir. Nous savons de qui on parle. Les satanistes qui contrôlent ce monde. L'un n'est plus à jouer. L'un n'est plus à se taire. L'un n'est plus à s'amuser. Il y a une menace. Il y a une menace qui est en face de nous. On fait quoi ? On se tait ou on affronte. On se tait ou on se lève. Or, en 1905, aux Etats-Unis, à la rue Azouza Struyck de Los Angeles, lorsque les chrétiens ont commencé à se lever pour se retrouver, pour prier, sans tenir compte de la barrière religieuse, la Bible déclare qu'il y a eu un réveil. Je profite sur ta vie. Que Dieu fasse de toi un guerrier, une guerrière dans la prière. Vous savez, je suis préparé. Le mois de juin, c'est tous les dimanches. Je reprends tous les dimanches. Miracle. 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 Mais dès qu'on dit le mois de juillet, le 1er juillet, j'accélère dans un directeur spécial de la prospérité. Pourquoi, général, Camille Maconso aime parler de l'argent ? Parce que ces gens, ils comptent sur les finances. Si les chrétiens n'ont pas de finances, si les chrétiens n'ont pas l'argent, pour mettre en place des réseaux, pour financer des chrétiens, pour devenir chef d'État, député. Mais nous perdons. Aujourd'hui, en Amérique latine, les chefs d'État, c'est les chrétiens qui les imposent. Pourquoi pas au Gabon ? Pourquoi pas en Côte d'Ivoire ? Pourquoi pas dans l'Afrique ? Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on arrête de se voir comme des ennemis. Il faut qu'on arrête de se juger. Il faut qu'on se lève. Je le dis ici. Il faut qu'on se lève. Ce dimanche, je compte sur vous. dès 19h, 21h du Gabon, 21h de Paris, j'ai des révélations très dangereuses à faire. Mais la vidéo qui a été supprimée, au nom de Jésus, elle réapparaîtra. Et l'ennemi saura que mon Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501